Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître trois types d'angles, les angles opposés par le sommet, les angles alterne interne et les angles correspondants. C'est du vocabulaire mais vous allez voir j'ai des astuces pour que vous compreniez ce que c'est. Alors déjà première chose concernant les angles opposés par le sommet, alterne interne et correspondant il s'agit de, on parle toujours de deux angles, on parle d'une paire d'angles c'est de deux angles dont on parle. Prenons le premier cas, les angles opposés par le sommet. Alors dans ce cas là vous verrez le dessin qui ressemble à ça, c'est celui-ci, c'est le dessin de deux droites qui vont se couper en un seul endroit et des angles opposés par le sommet et bien ce sont des angles qui ont le même sommet mais qui ne se touchent pas, on dit que ce sont des angles qui ne sont pas adjacents. C'est un peu de vocabulaire. Et bien si vous regardez bien ces angles opposés par le sommet puisqu'il s'agit de deux droites, si je fais un demi-tour autour de ce point là, le point d'intersection, et bien les angles se superposent. Ça signifie une simple chose, c'est que les angles rouges et bien ils sont de même mesure. Tous les angles opposés par le sommet seront toujours de même mesure. Ce qui ne va pas être le cas pour les angles alterne interne. Alors comment est-ce qu'on va reconnaître des angles alterne interne ? Et bien il s'agit en fait de deux droites qui ne sont pas forcément parallèles comme celle-ci et je viens couper avec une troisième droite. Voilà l'exemple typique. J'ai deux droites qui pourraient être parallèles mais qui ne le sont pas et qui viennent se couper par une troisième qu'on appelle une troisième séquente. Et bien des angles alterne interne, ce sont des angles qui vont être à l'intérieur de mon sandwich comme ça, d'accord ? Qui vont être donc internes au sandwich et alterne de la séquente. Par exemple, l'angle rouge qui est ici et l'angle vert qui est ici sont des angles alterne interne. On a aussi l'angle qui est ici avec l'angle qui est là que je trace avec mon doigt qui vont être tous les deux aussi alterne interne. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est que pour reconnaître des angles alterne interne, je vais le faire en noir. Et bien pour les reconnaître, il suffit en fait d'essayer de tracer la lettre Z avec les droites qui nous sont proposées. Par exemple ici, je vais faire la lettre Z comme ceci. Alors c'est un Z un peu déformé mais il n'empêche que les deux angles sont formés par à chaque fois les deux segments qui forment la lettre Z. Et c'est ce qui montre qu'on a des angles alterne interne. Notre Z peut aussi être fait dans un miroir. Par exemple ici, que je vais faire à la main, je vais retrouver un Z mais à l'envers, entre guillemets, à l'envers, dans un miroir. Ça se voit beaucoup mieux quand les droites sont parallèles. Ce qu'on peut remarquer par contre tout de suite, c'est que est-ce que des angles alterne interne sont de même mesure ? Et bien en fait non. Si on regarde bien, celui-là il est beaucoup plus ouvert que lui. Donc des angles alternataires ne sont en règle générale jamais de même mesure. Mais nous travaillerons là-dessus, lui particulièrement, dans une prochaine vidéo. Maintenant des angles correspondants. Alors les angles correspondants, c'est le même schéma, exactement le même schéma que celui-là. Je vais vous le faire un peu différent. Voilà, comme ceci. Et bien les angles correspondants vont être des angles qui vont se correspondre l'un l'autre. Ils auront, on va dire, le même rôle dans le dessin. Je vais prendre encore une fois un rouge et un vert. Des angles correspondants. Je vais avoir l'angle vert qui est ici. Dans l'idée pour trouver l'angle correspondant qui correspond à cet angle-là, il faut prendre cette droite qui est là et essayer de venir la superposer à celle qui est juste là. Et si elle se superpose à elle qui est juste là, et bien l'angle vert deviendra l'angle rouge. Et donc les angles verts et les angles rouges sont aussi correspondants. C'est tout. Ces deux angles-là, si je ramène ces droites-là l'une sur l'autre, et bien ils vont se correspondre. Je vais avoir plein d'angles correspondants. Je vais avoir l'angle qui est ici avec l'angle qui est là qui vont être correspondants. Mais je vais aussi avoir l'angle qui est là avec l'angle qui est ici qui vont être correspondants. Donc on en a beaucoup. Des angles correspondants. Est-ce qu'ils sont de même mesure ? Et bien de fait, ici, ça se voit, non. Des angles correspondants ne sont jamais de même mesure en règle générale. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo quand est-ce que les angles sont de même mesure.